...et SOS Racisme, mais la SOS Racisme n'est que le résultat de SOS Racisme. Et donc, justement, ça nous donne encore plus d'espoir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut décoloniser même les pratiques, effectivement, passer à des actions concrètes, des actions citoyennes, en tout cas, de mobilisation concrète et d'auto-organisation. Je voulais aussi vous parler, avec le camp des colonials, on a évidemment parlé de toutes ces violences. Jean-Claude l'a rappelé, il y a la brigade anti-négrophobie, on a eu, par exemple, aujourd'hui à Paris, il y a aussi une mobilisation contre le crime, le racisme anti-asiatique qui sévit au Berbigny pour des raisons aussi structurelles de monter les uns contre les autres, en tout cas dans les quartiers, et puis de faire coller des stéréotypes bien particuliers sur certaines populations. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole ? Est-ce que quelqu'un a un mot aussi à faire passer ? Vous n'êtes pas obligé d'être une organisation pour parler ? Est-ce que quelqu'un a un mot aussi à faire passer ?